... Bonjour, comment tu vas ? Nous avons souhaité au niveau du conseil d'administration de la CCS et suite à l'âge des présidents de CMCS inviter un maximum de jeunes pour débattre. L'âge des citoyens étant un point de départ, un point d'échange qui nous permettra par la suite, bien évidemment, de mettre en place ce projet éducatif au niveau de nos colos, de nos centres adultes. C'est le projet éducatif des électriciens et gaziers qui touche toutes les populations de la CCS. ... ... Nous attendons environ 200 personnes, donc essentiellement une population plutôt jeune, puisque nous avons voulu toucher toutes les tranches d'âge qui sont bien évidemment impactées en tout cas par le projet éducatif des électriciens et gaziers. ... Ce week-end va se dérouler autour d'ateliers, d'échanges. Un théâtre forum aussi a été prévu pour permettre aux jeunes de s'investir dans la démarche de réécriture de ce projet. ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 concernant les activités sociales ? Déjà, en premier lieu, c'est de savoir que c'est pour les jeunes. Donc, essayer d'écouter les jeunes, vraiment être sûrs de ce qu'on fait, est-ce que c'est vraiment ce que les jeunes attendent de nous ? Discuter avec les jeunes, donc ça, c'est très important pour le projet, de discuter avec les jeunes, de bien comprendre ce qu'ils attendent et essayer de mettre les moyens pour qu'ils puissent en bénéficier. Moi, je pense que c'est une belle étape. On n'y croyait pas forcément qu'on y arriverait immédiatement de la même manière. Ça supposait de porter beaucoup de choses, de rappeler les gens, de leur dire si, si, c'est important, même si on n'est pas tout à fait dans la démarche qu'on avait initiée, l'important c'est qu'il y ait des jeunes. C'est un vrai défi de pouvoir s'adresser à la fois aux parents, à la fois aux enfants. Quand la parole est libérée, ils ont tellement de choses à dire, peu importe la tranche d'âge, peu importe l'horizon, il faut juste libérer la parole, il ne faut pas que la présence des parents soit un frein. Donc, c'est des temps à organiser, c'est des choses à amener. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui comment on va aller redescendre tout ce qu'on a vu là pendant deux jours et tout le travail qui a été mené depuis 18 mois et pour pouvoir poursuivre, pour arriver à réécrire et moderniser notre projet éducatif. Tout ce qui s'est passé dans les ateliers, tout ce qui s'est passé par le Théâtre Forum, tout ce qu'on a récupéré de l'urne suite au Théâtre Forum, j'ai oublié de dire aussi qu'il y avait cette idée de, on peut déposer quelque chose pour, qu'est-ce qu'on a envie, qu'il change dans les activités sociales ou quelque chose pour soi, comment je peux m'engager dans ce dispositif. Tout ce matériel-là, je l'ai dans mon sac, on va dire, on va dire ça très concrètement. On va donc enrichir le document qui existe aujourd'hui, y compris en élargissant certainement un certain nombre de parties. Donc, ça va donner un peu le caractère, je dirais, de ce que sera le prochain document qui va repartir auprès des jeunes et auprès des CMCAS. Pour discussion, s'ils peuvent continuer, ça serait formidable, mais en tous les cas, pour qu'il y ait une délibération dans chaque conseil d'administration, à la fois sur la démarche et les grandes parties de ce document, pour l'Assemblée Générale des CMCAS qui aura un mois d'octobre, et une fois que cette Assemblée Générale soit passée, ça irait dans les instances définitives. Mais en sachant qu'on ne voulait pas que ce projet soit marqué dans le marbre une fois plus toutes et qu'on perde encore 40 ans. Donc, bien évidemment, l'idée, ça serait génial, c'est qu'au bout d'un an ou deux, on puisse se dire, on recommence, on reprend le document et on rediscute, et ça serait bien, moi j'ai dit à des jeunes, ça serait bien que demain, ce soit vous qui construisiez l'Assemblée Générale. La future Assemblée Générale peut-être de débat sur la suite des événements. Après 18 mois de travaux, et au terme de ces deux journées riches passées ensemble, vous avez confirmé que les valeurs des activités sociales sont toujours porteuses de sens. Vous avez exprimé votre besoin de liberté. Votre envie d'être auteur et acteur, votre attachement au respect, à l'équité, dans une société toujours plus contrainte, où les inégalités sont de plus en plus fortes, et où la parole des jeunes est souvent bafouée. C'est pourquoi, aujourd'hui, il ne s'agit pas de clore cette Assemblée Générale Citoyenne, mais d'ouvrir une nouvelle page pour les années à venir. Nous venons de tracer nos ambitions pour les activités sociales de demain. Il nous faut poursuivre cette dynamique. Nous souhaitons maintenant maintenir et développer ces rencontres et ces échanges avec vous pour alimenter et enrichir nos réflexions. Cela ne se décrète pas nationalement, mais cela s'impulse au local, au plus près de votre quotidien. Merci d'avoir insufflé un vent de jeunesse tout au long de ces journées. Merci de votre enthousiasme, de votre engagement et de votre énergie. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501